Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour voir comment réaliser la très 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 longue quête de Rani Et du coup là ça va être un tuto complet, un guide complet de A à Z On va voir tout, tout le chemin, les bosses, tout, on va tout voir Donc dans un premier temps, évidemment pour lancer la quête de Rani, il faut aller voir Rani Donc à tout moment de la vidéo, n'hésitez pas à faire pause pour vous situer sur la carte Et donc voilà, dans un premier temps il va falloir se rendre à la grande porte du manoir de Karya Tout simplement parce que c'est le seul moyen d'accéder aux trois tours qu'il y a derrière là Donc il faut réaliser le donjon, battre le boss qui s'appelle Loretta Et à la fin voilà il y a une porte et on ressort ici là Donc normalement je vous dis Voilà, on sort ici Et ensuite on a accès aux trois tours Et nous la tour de Rani elle est là-bas Voilà Donc quand vous avez atteint la tour de Rani vous lui parlez Merde Et vous lui dites Se mettre au service de Rani la sorcière Au passage le PNJ est magnifique Déjà j'adore le bleu Mais elle est trop belle Et donc voilà Là, maintenant vous travaillez pour elle Donc là elle vous dit de parler Donc épuisez tous les dialogues Il faut lui reparler plusieurs fois Jusqu'à ce que vous voyez qu'elle répète la même chose Si elle vous dit des choses nouvelles Vous continuez de lui parler Donc là elle va vous dire de parler à ses trois camarades Qu'il y a en contrebas de la tour Donc vous descendez de la tour Et voilà Vous parlez dans un premier temps aux géants Donc je skip rapidement les dialogues Vous n'hésitez pas vous à lire les dialogues Voilà pour suivre l'aventure de la quête Ensuite on parle Je ne sais plus comment il s'appelle Je crois c'est Radi Je crois qu'il s'appelle lui Je ne suis pas sûr Et ensuite regardez juste à gauche On parle au sorcier Caraba Ensuite vous retournez voir Rani Voilà vous remontez la tour Je vous évite le chemin Vous épuisez encore tous les dialogues Et elle va dire qu'elle va tomber Dans un profond sommeil Donc Là je suis redescendu Et je suis allé Essayer de reparler aux différents PNJ Ils ne sont plus là Donc là c'est sûr Voilà Là la quête elle est lancée Quand les PNJ ont disparu C'est que la quête a commencé Donc maintenant Il va falloir se rendre A Kaelide Au château du lion rouge Donc c'est là où il y a le double boss Chevalier du creuset plus Gargouille Et le but Le but ça va être de les faire apparaître Ici ces alliés Donc les 3 PNJ qu'on a vu Alors si vous n'avez pas réussi A faire le double boss ici En lançant la quête de Rani En fait les disciples de Rani Les auront battus Voilà sont vous Et vous ne pourrez plus faire ce double boss Sachant qu'en battant ce double boss Vous obtenez une arme légendaire Donc Voilà c'est à vous de voir Si vous voulez lancer la quête Pour Skip le boss Et le refaire plus tard Dans un new game plus Vous aurez plus de stats Vous serez plus costaud C'est ce que j'ai fait Ou alors si vous voulez Voilà Suer du cul Faire le double boss maintenant Et récupérer de l'arme légendaire directement C'est à vous de voir Mais voilà La quête de Rani va faire Que le double boss va disparaître Donc là vous voyez Les alliés sont pas là Et En avançant Ok non là c'est fini Donc là les alliés sont pas là Donc en avançant Plus loin Donc Tout au fond là Du château du Lourouge Vous allez tomber sur ce mec là Tout roi Donc il faut aller tout droit Et il va vous dire Que voilà Pour activer le festival Donc pour aller affronter Radan C'est pas pour tout de suite Il va pas vouloir lancer le combat Radan c'est le demi-dieu C'est le boss final du château Et du coup Pour la suite de la quête de Rani Il faut que le PSG accepte De nous faire affronter Radan Et en fait pour affronter Radan Alors il y a pas trop d'explications Mais en gros il faut activer L'ascenseur de Dectus Voilà qui est ici Tout au nord De Lurnia Voilà il est tout là-bas L'ascenseur de Dectus Il faut l'activer Et une fois que l'ascenseur est activé Vous pourrez affronter Radan Et les potes de Rani Vont arriver Pour activer l'ascenseur de Dectus Il faut récupérer deux médaillons Donc le premier il est au Fort 8 Ici à Nécro-Limbre Voilà Alors si vous voulez Je vais vous mettre en description La vidéo de comment récupérer en détail Le médaillon pour activer L'ascenseur de Dectus Donc voilà Le premier il est au Fort 8 Le deuxième Il est au Fort Faroth Donc soit vous explorez tout seul Soit si vous voulez Je vous mets la vidéo en description Pour voir en détail Ou récupérer le talisman Pour activer l'ascenseur de Dectus Et une fois que vous avez activé L'ascenseur de Dectus Donc voilà Il faut aller tout droit Enfin l'ascenseur n'est pas caché Vous avancez vers l'ascenseur On avance Là il y a un petit feu de camp sur la droite Vous le prenez bien sûr Et avec les deux médaillons en main Vous activez l'ascenseur de Dectus Voilà Une fois qu'il est activé Prenez un feu de camp pour sauvegarder la zone Il y en a un Juste sur la gauche par là Alors je l'ai loupé personnellement Enfin dans la vidéo Il est un petit peu par là Il est un petit peu sur la gauche en haut Vous prenez feu de camp histoire de sauvegarder la zone Et maintenant on va retourner à Kaelid Maintenant que l'ascenseur a été activé Voilà regardez La musique a changé Et les potes de Rani sont là Et vous lui parlez Il va vous dire ok Maintenant je suis chaud On va se taper Radan et tout Le flux au désastre Et nous devons l'éliminer Donc maintenant Vous montez les escaliers Et au lieu d'aller tout droit comme la dernière fois Sur la gauche Maintenant le PNJ est là Vous lui parlez Vous dites tout est prêt Il va faire la petite cinématique de Radan et tout Et voilà Maintenant vous allez pouvoir combattre Radan Donc vous allez en arrêt Donc voilà La chantonne est au feu Voilà Vous allez tout droit Alors est-ce que Je vais peut-être un petit peu vite Ok alors Radan De toute façon c'est pareil Vous allez tout droit Vous montez Une fois que vous avez parlé au PNJ Et que tout est prêt et tout Une fois que vous avez parlé à lui La porte pour aller affronter Radan C'est tout droit là Vous prenez cette porte C'est à droite C'est tout C'est à droite Vous prenez un petit ascenseur Et vous descendez dans la grande zone de Radan Je vais vous mettre en description La vidéo de comment affronter Radan Comment le battre Voilà je vais vous dire Dans la vidéo Il y a toutes des petites techniques pour l'affronter Si jamais vous êtes bloqué sur Radan Une fois que vous avez battu Radan Il y a une cinématique qui va se lancer Et vous allez voir qu'il y a une comète Qui va arriver Et qui va exploser à l'horizon Voilà hop Ça part à côté de l'arbre d'Elden On voit très bien dans la cinématique Où le laser il part Et il n'y a pas d'explosion Ah si Et ça explose Voilà A gauche de l'arbre d'Elden Et du coup C'est la suite du chemin à prendre Donc là vous voyez Je suis direction Je regarde le nord-ouest Ça a pété là-bas Donc là vous regardez la carte Vous allez au nord-ouest Et bien en fait C'est pas du tout là C'est un bug de la cinématique La comète en fait Elle a explosé ici A côté du forfarote Là on a récupéré Une des parties du médaillon Donc voilà Ça correspond pas du tout A l'endroit où la cinématique Nous l'a montré C'est bugé Mais la comète Elle pète ici A gauche du forfarote Un écrolimb Voilà Je vous invite à faire Normalement c'est Vous connaissez la zone Mais je vous invite quand même Si vous avez pas vu A faire pause sur la vidéo Pour vous situer sur la carte C'est là Voilà Donc du coup On va se rendre Au lieu de l'explosion De la comète Donc évidemment Vous parlez à lui là Voilà Vous épuisez tous les dialogues Et Voilà On va au forfarote Là où la comète Elle a explosé Voilà Ouest du for Euh Eight Le for eight Je dis forfarote C'est le for eight On va au for eight Un écrolimb Et regardez Voilà Il y a des trucs Qui sont en gravité Au dessus du ciel On va par là Donc là On descend Et on va aller A droite Voilà Là On longe le bord A droite Et en fait Ça va faire une spirale Comme ça Et on va descendre Comme ça En spirale Donc là Il y a que un chemin Vous pouvez pas vous perdre Il faut juste faire attention On va pas tomber Dans le vide bêtement Voilà Suivez bien Euh Le chemin De mon personnage Ne vous précipitez pas Parce que C'est des fois Que vous sautiez une plateforme Et que vous faites une chute Un peu trop haute Ça peut vous tuer bêtement Voilà Et là On est plus ou moins Arrivé A Nocron La ville éternelle Qui est la zone d'après Donc là On se laisse tomber En contrebas N'hésitez pas à ramasser Tous les objets On va tout droit Et on arrive à Nocron La ville éternelle Donc là Il n'y a pas de feu Il faut descendre Des bâtiments Voilà On saute sur le toit Sur le Je ne sais pas comment ça s'appelle Voilà Vous suivez mon personnage On va sauter à droite Là on n'a pas le choix On va tout droit Et on va sauter sur les bâtiments Alors là Je ne sais pas si Les fenêtres noires C'est du vide Je n'ai pas eu envie d'essayer Donc j'essaie de ne pas courir Sur les fenêtres noires Mais je pense qu'on peut courir dessus Là on va sauter sur les rebords On longe le bâtiment Là on passe par la fenêtre à gauche Et on continue de se laisser tomber En contrebas Donc là faites attention Il faut atterrir Sur les débris Parce que c'est un peu plus haut Sinon on meurt de dégâts de chute Et là vous allez avoir Votre premier feu de camp Donc là il y a un muguet Ramassez le Votre premier feu de camp Pour Nocron la ville éternelle Voilà Donc à partir de là Nous on est ici là Tout en bas A gauche Nous on va essayer d'atteindre Regardez Le nord Ici au bord De la falaise D'accord Alors en réalité Il y a deux endroits A atteindre Le premier c'est celui-là C'est là où je suis actuellement En fait quand vous allez Il y a un boss ici C'est l'arme imitatrice Vous l'affrontez Vous traversez le pont Et au bout d'un moment Vous allez à gauche Tout simplement N'hésitez pas à mettre Un point de repère Sur votre carte Comme ma vidéo A l'endroit où je suis Il y a un petit feu de camp Il faut longer le mur Sur la gauche C'est les bois ancestraux Voilà C'est vraiment Ce feu il est très important Et nous on va aller Au bord de la falaise Alors Là il y a une catacombe Dans laquelle je vais vous emmener C'est pas hyper nécessaire Pour la quête de Radie Honnêtement Mais ça va vous débloquer Une nouvelle zone Donc j'en profite Pour vous la montrer Donc si jamais vous bloquez Contre le boss De cette catacombe Dites vous que c'est pas grave Il y a une autre possibilité Pour se rendre A une zone Encore après Parce qu'en gros Dans cette catacombe En terminant le boss En tout cas là regardez On arrive au bout Et je me laisse tomber en contrebas Et je vais sous la falaise Et en gros Quand vous battez le boss De cette catacombe On va pouvoir aller Dans une nouvelle zone Et dans cette nouvelle zone On va pouvoir aller Dans encore une nouvelle zone Sauf qu'en fait Il y a une autre possibilité Pour atteindre cette nouvelle zone A la fin là Sans passer par cette catacombe Et du coup là Je vous montre Les deux possibilités en fait La première possibilité C'est en passant Par cette catacombe Donc là vous allez tout droit Là je vous montre Le chemin vite fait De la catacombe Il est très rapide Là je prends mon cheval Et je saute Voilà il faut sauter Sur le bâtiment Et pas dans le vide Vous allez tout droit Là il me semble Que c'est à droite Voilà Là c'est à gauche Et là vous allez tout droit Et il va y avoir la gargouille Je vais vous mettre En description de la vidéo De comment vaincre Les deux gargouilles Parce que les doubles boss Voilà ça peut être compliqué Voilà si ça vous intéresse En description de la vidéo De comment battre Les deux gargouilles Une fois que vous avez Battu les deux gargouilles Voilà vous avez le feu de camp Comme quand vous tuez N'importe quel boss Voilà Et en fait vous regardez La cascade qu'il y a devant vous Et vous interagissez Avec la tombe Qu'il y a juste devant vous Ça va vous téléporter Ça va vous téléporter A fond de racine Une nouvelle zone Voilà Profondeur de fond de racine Donc là vous prenez Le feu de camp Hop Et maintenant On va retourner Au feu Que je vous ai montré Juste avant Voilà Bois ancestraux Ça c'est l'autre possibilité Donc vous allez voir On va avancer dans la vidéo Et en fait on va partir De ce feu là Puis du feu de fond de racine Pour que je vous montre bien Les deux possibilités Les deux possibilités Qu'il y a par la suite Vous allez voir c'est important Donc là On retourne au bois ancestraux Une fois qu'on a eu le feu De fond de racine Sachant que Encore une fois La catacombe double gargouille N'est pas forcément nécessaire C'est une possibilité Que je vous montre là Là Bois ancestraux Voilà On se téléporte Et Juste à côté du feu Le feu il est là Vous vous retournez Et vous sautez Sur les toits Là on vous suit mon personnage Il saute sur les toits Là on va sauter à droite Là on va sauter en contrebas Faites attention Le gouffre il est proche Il ne faut pas faire un trop gros saut Sinon si on saute trop loin On tourne dans le vide Là on re-saute dans le bâtiment On ignore tous les monstres On va tout droit Et on va sauter Sur les bords des maisons Juste ici Hop Là on saute sur le rebord Qu'il y a là Et arrivé là Alors j'ai dit peut-être Une connerie Mais il me semble Que la larme imitatrice Donc une des meilleures invocations Du jeu Elle est à gauche Vous allez à gauche Là Il y a une des meilleures invocations Du jeu Je crois Il me semble que c'est là Je vais vous mettre En description Où trouver La cendre De l'arme imitatrice Si ça vous intéresse Mais il me semble Que c'est juste à gauche Et nous en fait On va se laisser tomber En bas A droite Et voilà On prend la porte On descend les escaliers Et on prend le feu Qui est juste à gauche Et en fait Si on parcourt Nocron La ville éternelle Ici C'est pour récupérer Un objet très important Pour la quête de Rani C'est la dague Idicide Je crois Donc là Vous allez tout droit Voilà c'est fini On va tout droit Tout droit Tout droit Voilà Et au fond Il y a un bâtiment Avec le coffre Tout simplement Je suis vraiment allé Tout droit C'était le bâtiment Convoyé à l'horizon Et on récupère La dague Idicide Avec un grand muguet Fantomatique Donc pour améliorer Une cendre Plus 10 Voilà Et là je prends Le téléporteur Pour me barrer de la zone Une fois que vous avez La dague Vous retournez voir Rani A la tour de Rani On va avancer un petit peu Vous savez comment Retourner Rani Vous montez la tour Je vous épargne Le petit chemin de la tour Voilà Vous lui parlez Et elle dit Voilà il s'appelait Blade Le mec Et elle dit Oh le trésor de Nucron Est en votre possession Merci Je vais bientôt débuter Mon voyage Vous lui parlez deux fois Et elle va vous donner La statue inversée de Caria Donc épuisez bien Tous ces dialogues Jusqu'à ce qu'elle répète Tout le temps la même chose Ça veut dire qu'elle aura Épuisé tous ces dialogues Une fois ce sablier en main On va se rendre A la tour divine de Lurnia Et pour ça L'entrée Elle est ici Salle d'étude de Caria Hop Petit point de repère Mais n'hésitez pas A mettre un point de repère Sur la carte C'est L'endroit où on doit se rendre Voilà N'hésitez pas à faire pause Pour vous situer sur la carte Et maintenant Hop Je me situe au feu de camp Porte nord de la ville Voilà Il y a peut-être plus proche Et je vais me rendre En point de repère 2 En fait on va courir dans le marais Et l'entrée est là En point de repère 2 Et ensuite Hop On va aller au point de repère 1 On va suivre le chemin Et l'entrée va être là On peut pas sauter du feu Qu'il y a ici en bas C'est trop profond Il faut partir du marais Donc voilà Faites comme moi Vraiment mettez vos points de repère Voilà Vous mettez vos points de repère A l'entrée de la zone ici Hop Sur la carte Point de repère Et ensuite Vous suivez votre point de repère Voilà C'est par là C'est direction est Donc je pense que c'est pas pertinent De vous montrer le chemin Là c'est le marais C'est un plateau C'est tout droit Je suis le point de repère Voilà On avance On avance toujours On avance toujours On avance toujours Et Au bout d'un moment Il y a un petit feu de camp Là on a atteint le sol C'est à la fin du marais Donc là On continue le chemin Et on va au point de repère 1 Donc direction de l'académie Je crois que ça s'appelait Ou la salle de Je sais plus On va à la tour divine Donc là il suffit de longer Le côté droit De la falaise Pareil On peut avancer un petit peu C'est pas caché Vraiment On longe la falaise à droite Voilà Et on arrive au bâtiment Et en fait là C'est un bâtiment Qu'on peut faire Une première fois Voilà On peut aller tout en haut Explorer le bâtiment Mais on trouve pas A la tour divine Et en fait Avec l'objet De la quête de Rani Donc prenez le feu de camp On va poser le sablier Sur l'étagère Qui est juste devant nous Voilà Là je vous remonte La position Voilà Entrée de la salle d'études On pose le sablier Sur l'étagère devant nous Hop Et ça va retourner Le bâtiment Et du coup là On va avoir à faire Un petit donjon A l'envers Donc regardez La porte elle a l'envers L'ascenseur il a l'envers Qui dit tout à l'envers Dit Map complètement What the fuck Avec des coufres de partout Enfin voilà C'est un On peut mourir facilement Dans cette zone Donc là vous longez le bord droit Donc vous voyez Tout est à l'envers Et vous laissez tomber Vous tuez la petite main Et vous faites attention Au mage Qui vous tire des rayons laser En fait il est un peu trop fort Alors c'est pas qu'il est fort Mais c'est qu'il y a du gouffre Autour de nous Il est accompagné de mains Qui vous tuent en un coup Enfin c'est super chiant Du coup ce que j'ai fait moi C'est que j'ai ignoré Voilà je saute Ciao On s'en fout Et je longe le mur droit Ensuite on fait le tour à gauche Sachant que le mage Il va continuer De nous envoyer des attaques Pendant notre parcours Donc il faut pas s'arrêter Vous longez le bord Là vous vous laissez tomber En contrebas Hop là j'hésitais Parce que je trouvais Que c'était haut J'avais peur de mourir Oula Là il me tire dessus Et là on va sauter dans le vide Donc il faut pas sauter Dans le vide non plus Il faut sauter sur les Les Je sais pas comment ça s'appelle Les plateformes qu'il y a là Donc faire gaffe A pas tomber Et on va essayer D'atteindre l'ascenseur Qui est juste devant nous là Hop J'ai même pas ramassé l'objet Je m'en fous Et on active l'ascenseur Donc une fois l'ascenseur activé Voilà on descend Et tout en bas Voilà Il y a une porte A l'envers On l'ouvre Je vous évite L'animation de la porte Et on va Voilà Oh putain il y a un feu de camp ici Regardez juste là Il y a un feu de camp Juste à ma gauche Je l'ai pas vu Il a la même couleur que le pont J'ai pas fait gaffe Donc je suis allé tout droit J'ai loupé le feu de camp C'est pas grave Et vous allez tout au fond Voilà Je vous épargne Le pont de 350 km Vous ouvrez la porte C'est comme toutes les tours divines Là il y a un ascenseur Pour monter Hop vous montez Vous prenez l'ascenseur De 3 km Arrivez en haut Voilà Vous montez Vous prenez le feu de camp Vous allez à droite Et là Petite surprise On trouve un corps calciné Qui D'après ce que j'ai compris C'est le corps de Rani Apparemment Elle a plein de corps Rani C'est assez compliqué Je sais pas si c'est le corps de Rani Dites moi en commentaire Si vous êtes pro du lore C'est quoi ce corps Et sur ce corps Il y a la marque maudite De je sais plus quoi De la mort Marque maudite de mort Maintenant qu'on a la marque maudite de mort On va se rendre aux profondeurs Il faut aller aux profondeurs De l'Ainsel Ici Et pour s'y rendre C'est là Où on va revenir A nos deux possibilités Qu'on a eu tout à l'heure La première possibilité C'est de passer par les profondeurs De fond de racine Comme on a fait tout à l'heure Sauf que c'est pas ce que je vous montre en premier La première possibilité C'est de passer par la tour nord Tiens ici Donc ta tour de Rani Elle est là Là où il y a le feu de camp La tour du nord Elle était bloquée avant Maintenant que vous êtes en possession De la lame de mort Vous avez accès à la tour de Réna Qui n'est plus scellée Donc là je pars du feu de l'Oreta Je pense que vous êtes capable D'aller à la tour C'est pas C'est une tour quoi Vous ouvrez la porte Vous montez l'échelle A la tour de Réna Et tout en haut Il y a un téléporteur Qui va vous emmener à l'Ainsel Sans passer par fond de racine Donc là vous voilà Vous loupez une zone En faisant comme ça Voilà L'île principal de l'Ainsel Et ici vous trouvez Rani miniature C'est une poupée de Rani Et vous prenez le feu de camp Voilà Donc là vous vous reposez Alors Vous prenez le feu de camp A partir de là Je vais vous montrer La deuxième possibilité Pour rejoindre les profondeurs De l'Ainsel Donc là on va partir Des profondeurs de fond de racine Donc la nouvelle zone Qu'on a débloqué tout à l'heure Et vu qu'il y a deux possibilités Comme je vous ai dit Pour aller à l'Ainsel Les profondeurs de fond de racine C'est pas une obligation De l'avoir Mais c'est quand même dommage De passer à côté D'une nouvelle zone Et en plus Il y a une autre quête C'est les quêtes de filles A faire à fond de racine Donc si vous passez par fond de racine Vous allez tout droit Donc direction ouest Et vous montez sur la racine Qu'il y a à ma gauche Donc là je prends celle là Mais c'est pas la bonne Donc là je vais faire demi-tour Voilà C'est celle qui est juste à côté Et qui nous ramène De l'autre côté Voilà Donc voilà Là on raterrit en face En face il y a des fourmis Et vous allez tout droit Donc là je ramasse tous les objets Dans tous les sens En fait pareil Il a ramassé bien tous les objets Et sur ma gauche Hop Il va y avoir un feu de camp Avec une mémé là Vous prenez le feu de camp Voilà c'est un point de sauvegarde Et ensuite vous allez On va allonger la falaise Juste là On va allonger tout le long Pendant genre 20 secondes Hop on allonge Et on reste au bord du vide Qu'est-ce qui pourrait mal se passer Et vous voyez le chevalier devant nous là Juste derrière il y a un feu de camp Voilà Là Vous voyez la carte On va se rendre Juste là Voilà au point de repère 3 En fait c'est comme pour les doubles gargouilles Il y a une petite tombe Où on peut se laisser tomber En contre Voilà On interagit avec la tombe Et ça nous téléporte Dans l'ensel Donc là je ramasse les 12 000 objets Qu'il y a ici Donc voilà Rune 9 Rune 8 Voilà C'est quand même très intéressant De passer par fond de rafsing Et du coup voilà J'interagit avec la tombe Et je ratterris Comme pour l'autre possibilité A l'ensel C'était les deux possibilités Pour atteindre cette fameuse zone Du coup là pareil Vous ramassez la poupée de ranier Donc moi j'ai déjà ramassé Vous allez au feu de camp Et vous vous reposez C'est pareil Donc une fois que vous avez la poupée Et que vous êtes arrivé ici Voilà Vous prenez le feu de camp Et vous vous reposez Et là il y a une ligne de dialogue Qui apparaît C'est parler à la ranier miniature Donc la poupée Que vous viendrez ramasser Et vous faites ça Genre plus une fois Tant qu'elle ne veut pas vous parler Donc là je clique Trois petits points Elle ne veut pas me parler Je reclique Trois petits points Elle ne veut pas me parler Je reclique Et là elle dit Ah bah vous êtes tenace Dites moi Et là le dialogue va commencer Et du coup elle va vous dire Qu'elle veut que Vous lui rendiez service Et que vous éliminez Une ombre funeste Et vous épuisez bien Tous les dialogues Jusqu'à ce qu'elle répète Tout le temps la même chose Ça veut dire que les dialogues Sont épuisés Alors là je ne sais pas Ce que je montre Ah oui c'est vrai Après je suis en partie A fond de racine Pour montrer la deuxième possibilité Donc là voilà Maintenant on va aller tout droit Voilà là c'était le feu Où on s'était reposé Donc maintenant on va tout droit Et il va y avoir un monstre Qui va vous crasher Des boules d'énergie magique On va se servir des décors Pour se cacher Sachez que ce monstre On peut le tuer Et du coup une fois qu'il est mort Il ne réapparaît plus Même si vous vous reposez Un feu de camp Et du coup vous pourrez Vous balader dans la zone Comme vous voulez Donc pour le moment Là je fais le tour Et je vais choper le monstre Par derrière Et je vais le tuer Vous avez vu On peut invoquer une cendre Là j'ai Tige Des couteaux noirs Plus 10 Dans mon inventaire Depuis le nerf de la mimique Je trouve qu'elle est la plus forte Tige des couteaux noirs Elle est insane Alors que la mimique Voilà c'est facilement nerf Là il y a deux muguets Voilà on en profite Pour les ramasser Et là voilà Là j'arrive par derrière le boss J'invoque Tige Et il s'en suit Un petit combat Contre le boss C'est même pas vraiment un boss C'est juste un monstre puissant Alors vous inquiétez pas Les météorites font pas si mal Donc là voilà Je clean les monstres autour Parce qu'ils font chier En fait ils font chier Parce que Tige Non mais la cendre Elle va taper les monstres Au lieu de taper le boss Voilà à partir de là Voilà Tige On a tué les monstres Tige elle va commencer A taper le boss Je dis Tige Mais peu importe N'importe quelle cendre Une cendre Qui peut taper en hauteur Si possible Mais de toute façon Regardez Le boss il baisse sa tête Et même avec ma dague J'arrive à le toucher En tout cas en vrai N'importe quelle cendre Ça fait le taf Donc vous avez vu Il fait pas tant de dégâts On lui explose la tronche Même si je galère Un petit peu à le toucher Voilà là il se baisse Je sais pas pourquoi il se donne Il est un peu con Et voilà Là il est mort Et je peux Récupérer des muguets Dès qu'il y a dans les zones On récupère une pierre De forge sombre 7 Ce qui est très rare Dans la dînerie Il y en a beaucoup Qui sont à la recherche D'une pierre de forge sombre 7 Et maintenant On va tout droit On évite les monstres Et on va aller derrière Dans la grotte du fond Là Donc il y a quelques fourmis On les évite Bah vous pouvez les tuer Faites ce que vous voulez Et en gros A partir de là Il faut faire attention Il faut aller à droite Si vous allez tout droit C'est Vous avez moyen de descendre Dans une autre partie de l'Ainsel Qui a rien à voir Ou à la fin Vous obtenez un muguet fantomatique Plus 10 Donc c'est très cool Mais nous on est là Pour la quête de Rani Et la quête de Rani C'est à droite Ok Voilà Là on longe bien la droite Et en fait au début Je vais vous montrer le chemin En fait il faut suivre le chemin là Ruit du palais d'Hul Ensuite On va derrière Et là Il faut aller à droite Par là-bas Et par là Voilà Et ensuite Voilà Vous suivez mon curseur C'est le chemin qu'on va faire Et ensuite on va aller en bas Vers le lac putréfié C'est le chemin qu'on va faire Voilà Là on est à la droite Là il y a un petit muguet Je le ramasse Et on va prendre l'escalier Qu'il y a à gauche Voilà Maintenant on arrive à Maintenant on arrive à noxter La ville éternelle Donc je vous invite fortement A vous balader partout dans la zone Pour récupérer tous les objets Mais nous on va aller Regardez Je vais mettre les points de repère On va d'abord aller là Puis là Puis là Voilà on va descendre comme ça N'hésitez pas à faire de même Et en fait on va rester Au sol On va pas monter dans les bâtiments Et du coup voilà On avance tout droit On suit Et voilà Tout droit Entre le west et le nord là Voilà On avance On avance On récupère les muguets Sur le chemin Là vous passez Entre tous les trucs Qui font de la foudre Il y a un petit muguet A gauche On le ramasse Et on suit On va tout droit là bas Voilà Vous évitez tout On va tout droit J'avance un petit peu Voilà On continue d'aller tout droit Voilà regardez bien Juste là Il y a un petit arbre là Pour avoir une graine de vie Donc voilà Si vous voulez le ramasser On voit qu'il y a un petit chemin Pour monter Voilà Si vous voulez une graine de vie C'est gratos Et nous on va prendre l'ascenseur Qui est juste à gauche Là dans le petit bâtiment Donc là je vais sur le point de repère Pour aller effacer de la carte Et on va dans le bâtiment Du coup là on va s'enfoncer Encore plus en profondeur Donc souvenez vous bien Le chemin qu'on a fait Alors c'est déjà Le sol avait explosé A côté du fort 8 On s'était enfoncé Dans le gros cratère Après Radan là En profondeur Au fond De Nocron La ville éternelle On s'est encore plus enfoncé On est allé dans les catacombes On a pris une tombe Pour tomber au fond de la cascade A fond de Racine On a repris une tombe On s'est re-enfoncé On est retombé Dans les profondeurs de l'Insel Et là on prend encore Un ascenseur vers le bas Donc là on est vraiment Dans les profondeurs 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 On est à l'étage moins 3 Et du coup vous prenez le feu Et vous vous reposez Et là vous parlez A Rani Tout en bas Elle va vous raconter du lore Je vous invite à lire C'est intéressant Et vous lui parlez Jusqu'à épuiser Tous ses dialogues Donc jusqu'à ce qu'elle répète Tout le temps la même chose Encore une fois Et du coup là vous avancez tout droit Voilà vous avancez tout droit Dans la grotte Et vous allez vous faire Envahir par le fameux Ces ombres Je sais pas quoi Donc là c'est un tunnel Je vous avance un petit peu Vous pouvez ignorer Ces monstres là Voilà vous continuez Tout au fond du tunnel Et voilà Regardez il apparaît L'ombre funeste Et du coup il faut le tuer Donc il est plutôt balèze Mais le feu est juste à côté Donc bon c'est pas grave Si vous mourrez Il faut apprendre A timer ses roulades Pour l'affronter Voilà Donc je vais me prendre Pas mal de coups Donc moi je joue L'aiguille du scorpion Sauf que là C'est ma nouvelle partie C'est moi NG plus 1 Donc en fait c'est une arme A laquelle vous avez pas accès A ce stade du jeu Donc bon En gros c'est une arme Qui va me permettre D'empoisonner ce monstre Donc vous allez voir Au bout d'un moment Il va être empoisonné Bon on va avancer un petit peu le combat C'est assez basique Regardez il est empoisonné Il y a un nuage de fumée Autour de lui Et du coup voilà Je vais pas hésiter A prendre mes distances Parce que tant que je reste loin C'est des dégâts de poison Qui prend passivement Sans que je me batte Donc c'est pratique Voilà Le combat il peut être un peu long Il peut prendre une fiole d'estus Pour se soigner Donc ça vous laisse autant D'apprendre A faire des roulades Pour éviter ce coup d'épée Essayez pas de parer Parce qu'il vous met Vous avez une sorte de flamme Qui vous consomme Et qui bouffe vos points de vie Donc c'est vraiment des esquisses Pour faire un pas des parades Et voilà On va avancer On le tue Hop Et Rania vous dit Splendide combat Merci Le défi était plus corsé Que je ne l'imaginais Et maintenant On va se rendre Au lac putréfié Donc c'est juste à côté Vous prenez l'échelle Et là vous obtenez La clé du palais perdu C'est très intéressant Donc là voilà On continue A voir le lac putréfié On reprend un ascenseur Et on s'enfonce Encore plus En profondeur Donc si je puis dire En étage moins 4 Donc là on va atteindre Le fond de la planète Et là il y a un lac putréfié Euh voilà C'est Une pire zone du jeu Et on a fini Maintenant on va Utiliser cette clé Du palais perdu Pour ça Il faut aller Battre Renala Et avoir accès A sa bibliothèque Donc vous savez C'est là où vous lui parlez Elle vous dit Vous vouliez vous mettre Vos statistiques à 0 Avec la renaissance Pour accéder à l'académie De Lurnia Pour battre Renala Et tout Il faut se rendre Là où je suis là Il faut se rendre là N'hésitez pas à faire pause Encore une fois Pour vous situer sur la carte Bon normalement A ce stade du jeu Vous êtes censé avoir Faire Renala Mais je le montre au cas où Voilà La clé Pour accéder à l'académie C'est sur ce mec Sur cet emplacement précis Voilà Pour accéder à l'académie De Raya Lucaria Et donc on va A la porte sud De Raya Lucaria Avec en possession La clé Pour passer La porte Et là Vous allez réaliser Le donjon de Renala Mais je pense que 99% d'entre vous Si vous êtes arrivé A ce stade De la quête de Rani Je pense que vous avez Déjà fait Renala Ou alors Si vous avez vraiment Roché la quête Et là Vous prenez le feu de camp Et sur votre gauche Le donjon Va commencer Et je vous invite Voilà A faire le donjon A le parcourir A le réaliser Tout simplement Donc là On est dans la pièce Avec Renala Voilà Une fois qu'on l'a battu Et sur notre gauche Juste là Il y a un coffre Et là On va utiliser La clé du palais perdu Celle là La clé du palais perdu Qu'on a ramassé Juste avant Sur l'ombre funeste Et on ouvre le coffre Voilà Avec la clé Vous utilisez Votre clé du palais perdu Et on obtient Anneau de la lune noire C'est très important Pour la suite de la quête C'est un anneau Qu'on va donner A Rani Très bientôt Donc là On retourne au lac putréfié Et il faut le traverser Donc là Il y a deux possibilités Soit Vous passez en 20 minutes En allant Regardez Là je vais longer le bord droit Et je vais aller sur une plateforme Et je vais appuyer sur un bouton Qui va faire Se lever du sol Voilà Donc là vous avez vu Il y a un objet à droite Je ne sais plus ce que c'est Voilà Là à droite Là il y a un objet Voilà Vous pouvez marcher Sur ces plateformes Mais du coup Il faut attendre Que le poison diminue Pour ne jamais se faire empoisonner Et ensuite atteindre La plateforme d'après Et ainsi de suite Pour ne pas se faire putréfier La deuxième possibilité C'est de s'en battre les couilles De courir Prendre un bain De putréfaction avec herlate Et de prendre des potions A mi-parcours Et c'est ce que je vous recommande De faire en réalité Vous ne prenez pas la tête Donc là il faut atteindre Le bâtiment tout droit Vous regardez votre carte Il faut atteindre Le bout de la zone Là je suis allé activer Le levier à gauche En vrai ce n'est pas nécessaire Vous allez dans le bâtiment tout droit Voilà Vous voyez Mes points de vie Diminuent très 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 vite Je prends des potions régulièrement Potions Hop Et là On s'enfonce encore Plus dans les profondeurs On va descendre La cascade De putréfaction avec herlate Et on va vite Se reposer au feu de camp Histoire de se laver De la putréfaction avec herlate Donc là vous voyez Ma fameuse arme Qui empoisonne Elle est là Elle est dans le bâtiment Qu'on voit juste au fond là Dans la porte Voilà Donc là je me repose Et donc vous voyez Le bâtiment au fond là C'est là qu'on a mon arme C'est l'aiguille de scorpion Quand vous tapez avec Elle inflige La putréfaction écarlate Je vais aller la chercher là Je testerai plus tard Si ça vaut le coup Voilà De jouer Double dague Pour infliger deux fois plus vite La putréfaction écarlate Ça peut être intéressant Alors moi je dois en double Parce que c'est mon NG plus 1 Donc Je récupère en doublon Tous les équipements du jeu là Je compte aussi essayer De jouer le double espadon de Radan Par contre il va falloir du poids Il va falloir être costaud Pour les soulever Voir si c'est viable Donc là il y a plein de boss De catacombes de partout Qui vous tuent en un coup Spammer les roulades Dans tous les sens Et écoutez bien Écoutez bien On les entend quand ils attaquent Ça peut vous aider à timer vos roulades Donc là je me prends tout Heureusement je suis Je suis un sac APV de ouf J'ai la plus grosse armure du jeu A la connaissance Et du coup On ramasse l'aiguille de scorpion Voilà Maintenant j'ai mon Aramada Grand double Et là on sort Et on va longer le bord droit Donc vous évitez les monstres Ils sont trop forts Vraiment C'est pas qu'ils sont trop forts C'est qu'ils sont trop forts Et trop nombreux Ça c'est ça C'est des boss de catacombes Voilà On longe le bord droit Et on interagit Avec la tombe Et on va se laisser tomber Encore plus profondément En étage moins 5 Là on est au centre de la planète On peut pas aller plus profond Je crois que c'est le point Culminant Le plus profond du jeu entier On peut pas aller plus profond que ça Et du coup là On va avoir affaire à Astel Le rojeton du vide Donc je vais vous mettre en description La vidéo De comment battre Astel Le rojeton du vide Si ça vous intéresse Et voilà Il faut le battre Maintenant Dernière partie Voilà Vous avez battu Astel Le rojeton du vide Et maintenant Il va falloir aller dans l'ascenseur Qu'on voit dans la carte Au nord Donc vous trompez pas Allez pas en bas Enfin ça change rien C'est juste que vous perdez du temps Voilà Il faut aller au nord Vous prenez le feu de camp Qui est au fond là Hop on avance Voilà On prend le feu de camp On prend l'ascenseur Qui est là bas On avance Et voilà Là on prend l'ascenseur Et on remonte à la surface Et on arrive à l'hôtel lunaire Et en fait Là on est à nouveau à la surface Après on va passer 45 minutes Dans les profondeurs Et en fait regardez On est au dessus du village Des albinoriques Donc vous savez Il y a un petit village En dessous de la falaise Là Qui se confond Avec le sommet de la falaise Donc ça c'est en profondeur Le village des albinoriques Nous on est au dessus de la falaise Et on va aller à l'église Qu'il y a ici Voilà J'ai mis un petit point de repère C'est au nord-est Donc voilà Allez au nord-est Donc là il y a un dragon Qui va apparaître Donc voilà Faites attention Surtout que là J'ai 525 000 âmes Donc voilà J'ai pas envie de perdre Mais 525 000 âmes Voilà Je prends une potion Pour être fou Pour une vie Et je fais attention Au dragon Qui va apparaître Qui est une musique incroyable Les dragons Une super musique Donc là je ramasse Les 12 000 objets Qu'il y a ici Et je prends le feu de camp Voilà Et juste ici là Donc direction sud-ouest Il y a un petit trou On y va Alors là faites attention C'est pas un trou Il faut se laisser tomber bêtement Il y a des plateformes Et voilà Là on se laisse tomber ici Et ensuite là Vous pouvez sauter bêtement Il n'y a aucun problème Donc là je mets ma lanterne Parce que je suis pas sûr de moi Et je vois que voilà Il n'y a pas plus de plateformes Donc je me laisse tomber Avec mes 525 000 âmes C'est bon Et voilà Vous avancez au fond de la grotte Et surprise On va tomber sur le réel corps de Rani Sur le cadavre d'un deux doigts Et du coup on va lui mettre L'anneau de la lune noire Qu'on a ramassé Chez Renala Là il y a une petite cinématique Rempli d'amour Il doit y avoir des dépressifs Chez Frank Sotfer Pour faire ce genre de scénario Et hop on lui met L'anneau de la lune noire Je sais pourquoi notre personnage Se dit Tiens je vais lui mettre Une bague à ce cadavre Ça va faire quelque chose Voilà Il y a une petite cinématique On avance un petit peu Et il y a Rani Qui va apparaître Vous épuisez Tous les dialogues Voilà C'est vous qui devriez Qui devriez devenir ma dame Etc Vous faites une dame de choix Je m'en vais rejoindre le ciel Je vous Voilà Nous nous reverrons à nouveau Et Juste là Ok On le voit pas En gros juste là Il va y avoir Alors je sais pas S'il faut attendre un petit peu S'il faut retourner au feu Et revenir ou quoi Mais juste là Là au niveau du message Il va y avoir L'espadon De la lune noire Qui va apparaître Qui est Une des armes légendaires Voilà Donc La suite de la quête Là la quête est finie Ensuite il faut se rendre A la fin du jeu Quand vous aurez fini le jeu Donc ça sera au niveau De l'arbre d'Elden A la toute fin du jeu Donc là vraiment Maintenant c'est fini Jouer au jeu C'est regardez L'objet il est là On le voit pas trop Mais On voit qu'il y a une petite Un truc de fumée devant moi Voilà L'espadon il est apparu Et maintenant Voilà A la fin du jeu Alors vous inquiétez pas J'ai caché les Il avait obtenu Il avait écrit Obtenu souvenir du Voilà j'ai caché Je suis pas là pour vous spoiler Et donc à la toute fin du jeu Voilà il y aura ce petit feu Qui va apparaître Et qui va déclencher La cinématique de fin du jeu Dans cette zone là Autour du feu Normalement Normalement c'est autour du feu Il va y avoir une petite marque D'invocation de Rani Voilà au sol Et il va falloir Interagir avec elle Pour lancer La fin L'âge des étoiles Alors je Je sais pas exactement Où est la marque De Rani Je sais pas si elle est ici Si elle est là Peut-être qu'elle est là-bas Mais normalement Elle doit être à côté du feu Normalement Du coup faites attention Parce que si vous cliquez Directement Sur le feu ici Ca va lancer La fin La fin Seigneur Seigneur du feu je crois Enfin la Seigneur d'Elden La fin de base en fait Donc voilà Si vous cliquez là-dessus De base Vous avez la fin de base Mais si vous cliquez Sur la marque d'invocation De Rani Ca va lancer la fin L'âge des étoiles Voilà Et bah écoutez La vidéo fait combien de temps Elle fait 52 minutes Je vais mettre un petit Vitesse x 1,1 Histoire d'accélérer Un peu les choses En même temps La quête est longue Et bah écoutez Si vous avez des questions Des remarques Des suggestions N'hésitez pas Les commentaires sont là N'hésitez pas A vous abonner Pour me soutenir Ca me ferait extrêmement plaisir Et à la prochaine Pour une future vidéo Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz